Ça, c'est assez tendance de ne plus faire des photos trop propres. On essaie de les salir un peu. Je m'appelle Catherine, j'ai 39 ans. Je suis photographe food, corporate, architecture depuis une quinzaine d'années. Ça a commencé par la passion, les photos à la maison, les photos en vacances. Et puis, à un moment, il a fallu choisir quoi faire de sa vie. Et spontanément, je me suis dirigée vers ça. C'est gai de travailler en collaboration avec des stylistes, c'est gai de mettre en valeur un produit. Je suis assez gourmande, plutôt épicurienne aussi même. Ça aide d'être gourmand, ça aide aussi pour le styliser quand on n'a pas toujours les budgets pour avoir des stylistes ou des arts directeurs qui suivent les projets. Il y a des choses qui sont très, très photogéniques. Par exemple, un chou, c'est juste magnifique. Que ce soit un chou de Bruxelles, un chou vert avec toutes ses nervures, c'est vraiment très beau. Un chou fleur, toutes les petites feuilles, un chou romanesco, ça c'est vraiment très, très beau. Une carotte, juste une simple carotte sur un beau fond avec une belle lumière, ça peut être beaucoup plus appétissant que d'autres choses. Les poissons peuvent être très beaux aussi. Les viandes sont plus compliquées. Viande crue, ça c'est assez facile. Il faut que le rouge ressorte bien. Viande cuite, il faut que ce soit bien préparé. C'est pour ça que les stylistes sont assez importantes. Ça c'est une photo que moi j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de matière, de texture, ce noir très, très profond. C'est une viande super bien préparée par la styliste, rosée à point. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de retouches sur la cuisson de la viande. Un petit peu de jus qui coule un peu partout. Ça c'est assez tendance de ne plus faire des photos trop propres. On essaie de les salier un peu. Tous les produits les plus bruts, moi c'est ce que je préfère. C'est une image qui fonctionne bien, qui est un peu kitsch, mais ça c'est le désir du client. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et en même temps qui est hyper bien réalisé, parce que c'est gai de travailler avec des professionnels qui sont hyper pointilleux. Et puis il y a un petit peu de technique dedans, parce qu'il y a un des macarons qui vole, comme s'il était en train de tomber ou comme s'il était en train de voler dans le ciel. Donc là évidemment, c'est cure-dents, plasticines, on essaie de les bloquer sans les casser. Et puis il y a celui qui est cassé, qui doit finalement... On en a cassé beaucoup, pour en avoir un qui était cassé comme il faut, avec juste assez de fourrage qui sort, une belle brisure. Donc c'est deux desserts à l'assiette, c'est le même pâtissier qui les a préparés. Elles ont été faites le même jour, mais je trouvais ça intéressant de montrer comment le même pâtissier, le même photographe, le même jour, le même thème, pouvaient donner deux résultats totalement différents. Il y en a une qui est beaucoup plus féminine, beaucoup plus délicate, et l'autre qui est un peu plus brute, un peu plus hard, un peu plus masculine. Les grands pâtissiers mêlent toujours texture, saveur, et donc on a toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de textures, beaucoup d'éclats, beaucoup de volumes. Et ça, c'est intéressant de voir comment deux réalisations, avec finalement la même équipe de base, peuvent donner deux résultats totalement différents, et deux atmosphères et deux sentiments gustatifs différents. C'est une photo que j'aime bien, mais qui en fait a été faite en trois minutes, parce que parfois la photo c'est un peu ça aussi, c'est de la chance. Il fallait mettre subtilement la marque en évidence, sans trop l'avoir, parce que c'était pour un magazine. J'avais la chance d'avoir des planches bleues dans la voiture, qui rappellent le produit et son logo. Comme c'est un café avec du lait, il fallait faire la photo très très vite pour ne pas que ça commence à se répandre, mais en même temps au bon moment pour qu'on commence à comprendre que ça allait se mélanger. Et voilà, finalement, parfois en deux minutes, on a une belle image qui fonctionne super bien.